Bonjour à tous, bonsoir à vous. Militants antiracistes, oui. Égérie d'une France qui se veut diverse, oui. Repère d'une génération qui refuse la fatalité de l'échec, oui. Messagère de la cause des femmes, oui. En même temps, elle est celle qui refuse que ses origines soient le marqueur de sa personnalité. Celle qui s'élève contre l'interdiction du port du voile, celle qui défend la discrimination positive, qui engueule Vemmour, qui organise les Yabon Awards, qui fait de la télé, qui écrit, qui parle, qui organise des conférences. Bref, elle fait feu de tout bois. Alors est-ce juste un petit bout de femme qui a mis toute son énergie dans la défense d'un idéal et lequel ? Ou a-t-elle un projet de société et lequel ? On va essayer de savoir tout cela. Rokaya Diallo. Bienvenue, Rokaya. Merci. D'abord, juste un chiffre. Ça fait combien de temps que vous vous battez contre toutes les formes de discrimination ? Combien d'années ? Alors, j'ai commencé le féminisme il y a 10 ans, 10-12 ans et vraiment l'antiracisme, ça fait 6 ans. 6 ans ? 7 ans que j'ai, presque 7 ans que j'ai fondé l'association Les Indivisibles. Ça passe vite, ça fait un coup de vieux enfant. Si on fait le compte des 3 ou 4 générations qui, avant vous, se sont battues un peu pour la même chose, on est un peu dans le mythe de Sisyphe. Vous savez, ce personnage de la mythologie condamné à monter un rocher, un sommet qu'il n'atteint jamais, c'est comme une malédiction et pour l'éternité. C'est vrai que, d'autant plus que cette année, on fait les 30 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme. Moi, à l'époque, j'avais 5 ans, donc j'en ai absolument aucun souvenir. Et de se rendre compte, en fait, en rencontrant ces générations de marcheurs, qu'on est sur des combats très, très similaires, ça peut paraître désespérant, mais il y a quand même quelques petites victoires. Non, non, parce que quand même, c'était il y a quelques semaines, on a eu le must dans l'actualité. Alors, je vais cliquer. C'est où ? A nous vu. Celle-ci, je l'ai vue. Et honnêtement, je l'ai mise sur mon réseau. Qu'est-ce que veut dire ce photomontage exactement ? Tout est dit entre les mots. C'est-à-dire ? Voilà, elle arrive comme ça, elle débarque comme ça. Franchement, c'est une sauvage. Elle prend tout le monde. Quand on lui parle de quelque chose de grave à la télé, aux informations, n'importe où, elle vous fait un sourire, mais il faut voir un sourire du diable. Les personnes qui ont tué, mais c'est pas grave, on va leur mettre leur brasset et puis ça sera déjà bien. Mais parce que ce genre de comparatif des noirs avec des singes, ça fait partie quand même de toutes les thématiques du racisme primaire. En général, non, non, ça n'a rien à voir. Un singe, ça reste un animal. Un noir, c'est un être humain. J'ai des amis qui sont noirs et c'est pour ça que je leur dis que c'est des singes. Mais pourtant, là, vous faites ce comparatif-là avec ce photomontage. Non, là, c'est plus par rapport à une sauvage que je l'ai fait. Pas par rapport au racisme ou au noir ou au gris ou n'importe quoi. Là, c'est vraiment une sauvage. C'est une sauvage. Voilà. À la limite, je préfère l'avoir dans un arbre après les branches que de l'avoir comme ça au gouvernement. Franchement. Voilà. Et puis les chiffres. C'est terrible. Oui, mais c'est à la fois. On a tendance à oublier, première partie de France, le Front National. Est-ce qu'on est arrivé là ? C'est un échec ? C'est un vrai échec. L'échec est vraiment idéologique parce que je trouve que la protestation à l'égard du Front National s'est beaucoup affaiblie. Dans les années 80-90, il y avait vraiment un front contre le Front National et contre ses idées. Et aujourd'hui, il est admis par tous les partis, par exemple, que l'immigration est un problème en soi, alors que l'économie, les économistes montrent le contraire. Et de voir que ce genre de personnes, aujourd'hui, à pignon sur eux, est vraiment exprimé un racisme. Ce qui vous met le plus en colère, en fait, ce n'est pas le Front National, mais c'est le fait qu'une partie de ses idées se retrouve comme ça disséminée un petit peu dans tout le discours de tous les partis politiques ou quasiment. Absolument, parce que le Front National a toujours existé et a toujours eu ce type d'idées. Le fait est qu'aujourd'hui, on lui donne beaucoup d'espace et que les gens qui sont censés s'y opposer, en fait, quelque part disent oui, bon, les questions qui sont quand même soulevées ne sont pas complètement injustifiées. Donc vont sur leur terrain de peur de perdre des électeurs. On est vraiment dans une défaite idéologique très, très forte. Et même si le Front National ne gagne pas dans les urnes, ils ont gagné dans les idées parce qu'aujourd'hui, voilà, on remet en cause le droit du sol. On est sur leur terrain. Sur leur terrain. C'est quoi ? Ça me donne encore plus d'énergie ? Oui, ça me donne envie de me battre. Ça donne aussi envie de me battre à un niveau peut-être plus européen. Parce que c'est vrai que quand on reste centré sur la France, on se rend moins compte des enjeux au niveau de l'Europe. On voit bien que la question des Roms n'est pas seulement une question française. Il y a des parties d'extrême droite en Hongrie, en Grèce, où ce rappeur a été assassiné par l'extrême droite, qui a une filiation très claire aussi commune avec le Front National. Donc ça me donne aussi envie de regarder ce qui se passe ailleurs et pas me contenter d'être sur un regard franco-centré. Voilà, on va essayer de mieux comprendre, mieux comprendre tout ça. Alors ça se passe entre le mur d'image que vous déclenchez avec cette tablette, en cliquant sur les numéros. Ok. Tout simple. Je prends le numéro que je veux. Que vous voulez. Ah, super. Alors, allez, on ne sait pas si c'est à portée bonheur ou malheur. On va prendre le 13. Le 13. C'est un bon ou c'est un mauvais souvenir ? Ah, c'est un souvenir que j'ai travaillé chez Disney, ouais, ouais, ouais. Je travaille pour la chaîne Disney Channel et je m'occupais d'acheter les dessins animés pour la France et de les suivre aussi en production. Bah écoutez, je suis une grande fan des dessins animés et mon premier boulot pendant 8 ans, ça a été un bon souvenir. C'est une grosse boîte, donc un peu trop grosse pour moi, mais les dessins animés, ça reste un très très bon souvenir. Bah au départ, vous aviez choisi de faire des études de droit. Oui, oui, oui. Internationales. Absolument. Vous êtes allée jusqu'à la maîtrise. Oui. Et puis, à l'époque, vous voyiez dans quel métier, en fait ? Bah dans tout ce qui était droits humains. J'ai fait droit international et européen. Ce qui m'intéressait, c'était les droits de l'homme, les institutions internationales. Et puis je me suis rendue compte que c'était assez compliqué de les intégrer quand on n'avait pas vraiment de pistons. Je me suis dit que je vais aller sur une formation un peu plus pratique et je suis allée en école de commerce. C'est ça. Voilà. Après, vous avez tenté le commerce. C'est ça. Drame. C'est une espèce de grosse boîte, de tour à la défense où j'avais l'impression d'être... C'est ce que c'est que c'est que jeune, c'est... Je me sentais interchangeable. J'avais l'impression que... C'est un peu chaud. C'est ça. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça ne changeait absolument rien, que j'avais rien de particulier à apporter. C'était terrible. On n'avait pas de bureau fixe. En fait, tous les matins, on avait notre ordinateur portable et on se connectait là où il y avait de la place. Donc ce sentiment vraiment d'être... C'est la jungle, quoi. Ah oui, c'est ça. Si on arrivait trop tard, il n'y avait plus de bureau. Donc on allait en salle de réunion, on se connectait là-bas. Puis on faisait son code sur le téléphone pour avoir notre ligne fixe. Alors vous avez plein de diplômes, plein d'expérience finalement. Et vous partez chaque fois en claquant la porte. Vous avez sale caractère ou... Non, je n'ai pas sale caractère. Disons que je ne suis pas très capable de compromis. C'est-à-dire que j'ai du mal à m'asseoir sur mes convictions. C'est ça. C'est-à-dire que quand il s'agit de composer avec des convictions qui sont profondes, j'ai du mal à négocier. Voilà. Donc j'y arrive un mieux qu'auparavant, mais... Avec le temps, vous commencez à y arriver. Je ne dis pas avec l'âge, je dis avec le temps. Disons que j'arrive à comprendre, à discuter plus longuement. Je débat beaucoup. Donc voilà, j'arrive à comprendre, mais je ne suis pas prête à tout pour... Oui, parce qu'il y a une anecdote que j'ai relevée, une histoire de stage. Oui, j'ai un conseil des disciplines. Oui, on vous a dit, votre problème, c'est que vous n'avez jamais réussi à rentrer dans le moule. Exactement. À la fin de mon école de commerce, donc après ce ça chez IBL, ma directrice de mémoire m'a dit, votre problème, ce n'est pas vos notes. C'est vraiment qu'on n'a jamais réussi à vous faire rentrer dans le moule. On vous donne tout, mais vous ne rentrez pas dans le moule. Oui, on m'a dit qu'on me donnait tout, parce que j'étais boursière, et ça, j'ai été scandalisée. On m'a dit, on vous donne tout et vous ne vous rendez pas. Je lui ai dit, vous ne m'avez rien donné, c'est la République, ce sont les acquis de la République. Et puis de me dire que je ne suis pas rentrée dans le moule, c'est le meilleur compliment que vous pouviez me faire. Je suis ravie de ne pas être rentrée dans ce moule. Maintenant, quand je vois mes petits camarades de l'époque, je ne les envie pas. Vraiment, je ne les envie pas. Je me sens beaucoup plus libre. Non, je ne me sens plus libre. Alors, c'est sûr que je gagne moins d'argent que prévu. Mais honnêtement, quand on rentre dans une école de commerce, on nous dit qu'on est les meilleurs du monde et qu'on va gagner des milliers de cents. Donc, évidemment, c'est un choix aussi. C'est un choix économique, le fait de claquer la porte et de partir. Mais je n'ai aucun regret. Je n'ai vraiment pas de regret. Je vous le clique. Alors, je vais cliquer cette fois-ci. Allez, on va faire 18. 18. D'abord, on va arrêter les auteurs, ces assassins. Quel que soit leur âge et leur situation, c'est à mon sens une affaire d'heures. La deuxième chose, c'est que les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer au propre comme au figuré la cité des 4000. Nettoyer au propre comme au figuré. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est ce moment-là qui a été un déclic pour vous ? On est en 2005 à la Courneuve. Oui, on est en 2005 à la Courneuve. Voilà, moi, j'ai grandi. J'ai passé mon adolescence à la Courneuve et je connais très, très bien les 4000. J'y vais encore tous les week-ends. J'étais extrêmement choquée, en fait, à l'époque. J'étais encore au conseil local de la jeunesse de la Courneuve. Et Nicolas Sarkozy nous a expliqué qu'il voulait nettoyer les lieux, nos lieux, notre ville au Karcher, comme si nous étions des ordures, des déchets exterminés. Donc, je l'ai vraiment pris comme une gifle. Et là, vous l'avez pris, alors que finalement, les présidentielles de 2002, avec le face-à-face du deuxième tour entre le Penichard, ça ne vous avait pas plus remué que ça ? Ce n'est pas ça qui m'a réveillée. Honnêtement, c'est après. Parce que, disons, moi, j'avais été... En fait, ce qui m'avait marquée, c'est surtout le discours de... Enfin, quand Lionel Jospin a dit « mon programme n'est pas socialiste », je me suis dit, bon, en même temps, si lui-même n'arrive pas avec une conviction forte d'incarner une gauche forte, eh bien, moi, je ne vous cache pas que j'avais voté pour Besancenot. Donc, voilà, j'étais plus... Mais ce n'est pas ce qui m'a réveillée, vraiment. Ce n'est pas le Front National au deuxième tour, c'est ce qui s'est passé après. C'est Sarkozy qui est arrivé à l'intérieur, qui a interdit le regroupement jeune en bas des tours des cités, qui a commencé à taper très, très durement sur les jeunes de cités, dont je me revendiquais. Je me sentais vraiment faisant partie de ces jeunes. Et je me suis sentie vraiment agressée par l'installation de ce discours. Parce que finalement, lui, ce qu'il avait retiré de la victoire du Front National, la quasi-victoire, c'est l'idée qu'il y avait des racistes parmi les Français, qu'il fallait leur faire plaisir en nous tapant dessus. C'est comme ça que vous avez ressenti ? Ah oui, je me suis dit, c'est bon, comme ils volent pour le FN, on va leur donner du FN, comme ça... Et c'est comme ça qu'il a gagné les élections. Quand il a gagné, le FN a fait 10% face à lui, parce qu'il s'était réapproprié leurs idées en 2007. Cela dit, il continue à monter. Alors, la Canadienne Naomi Klein, la Malienne Aminata Traoré, étaient déjà rentrées dans votre vie avec l'alter mondial. Vous êtes une petite militante depuis le départ, là. C'est vrai, c'est vrai. J'avais 20 ans quand j'ai lu Aminata Traoré et Leto, qui parlait des rapports nord-sud et de cette dette, en fait, interminable, que les pays du sud devaient rembourser alors même qu'ils étaient exploités par le nord. Et puis, j'ai une découverte, Naomi Klein, avec nos logos, pareil, qui parlait de l'exploitation des visites Nike, des jeunes enfants en Chine et maintenant au Bangladesh. Et ça m'a révoltée. C'est-à-dire que je l'ai toute seule, je n'avais pas de militant autour de moi. Mais je lisais ces livres et je me disais que c'était scandaleux parce que, quelque part... C'est toutes ces rencontres, en fait, que vous avez faites qui vous ont éveillées à des tas de choses. Absolument. Vous étiez à l'espèce comme un bip-bip, le monde, le monde, le monde. Exactement. Voilà, le monde est injuste. Il y a des gens qui en souffrent, on en bénéficie. Puisque moi, j'étais étudiante, je travaillais pour une grande enseigne de vêtements suédoise. Donc, je savais qu'il y avait été aussi au cœur de polémiques pour l'exploitation des travailleurs pauvres en Asie. Donc, oui, c'est des petites rencontres, des lectures qui, d'abord, de manière isolée, m'ont dit qu'il faut que je m'implique quelque part. Vraiment construire votre conviction. Oui, oui. J'ai mis du temps. Jusqu'à ce que vous militiez pour la discrimination positive. Vous êtes une des rares, la discrimination positive. Oui, moi, j'y crois. Enfin, je pense que... Depuis l'époque où vous étiez... Vous montriez votre association à la Courneuve. La discrimination positive. Avec une arme que vous avez choisie, que l'humour. Oui, absolument. C'est moi qui clique à nous deux. D'accord. Alors, moi, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Je me suis dit, ils savent... Ils savent, au fond, ça veut dire... La phobie, c'est la peur. Et je veux vous dire, je n'étais dans la salle. Jean-François Copé est-il dans la salle ? On me dise que Jean-François Copé est à la boulangerie. Moi, animateur des Yabon Awards, je ne me moquerai pas des bognoules, des bamboulas, des bridés. Tout simplement parce que les nommés, cette année, l'ont fait mieux que moi. On espère tous les ans qu'on ne reviendra pas l'année prochaine. Et malheureusement, on est encore là. Oui, là, c'était 2013. Oui, c'était 2013. C'est l'Yabon Awards. C'était au cabaret sauvage. Vous avez fait ça, le con. Oui, oui, tout. Alors, c'est quoi le but de la manœuvre ? Et comment ça fonctionne ? Alors, les Yabon Awards, comme son nom l'indique, c'est une cérémonie parodique qui s'inspire de cette belle publicité qu'est Yabon et Babanania, qui, tous les ans, sous forme, comme pour les Césars ou les Oscars, remet des trophées aux phrases les plus racistes de l'année. Donc, je ne vous cache pas que les gens ne sont pas ravis de recevoir leur prix. Non, parce que... En plus, il y a tout le monde... Enfin, tout le monde y passe, quoi. Tout le monde, gauche-droite. Des politiques, des comédiens, des animateurs, des editorialistes. En fait, c'est une des actions des Indivisibles. Oui, oui, oui. C'est quoi, l'objectif de l'association ? L'objectif, c'était de mettre en lumière, justement, ces petites phrases racistes qui s'expriment dans les médias. Moi, j'avais été assez choquée par les révoltes en banlieue en 2005 et par la façon dont ça avait été traité par les médias, où on accusait ces jeunes d'être des voyous, des enfants de polygames ou manipulés par des islamistes. Et donc, je me suis dit, il faut quand même passer en revue toutes ces phrases. Et l'humour, c'est vraiment un très, très bon moyen, quelque part, de tourner en dérégion ce propos sans être dans un dispositif de tribunal ou de mise en accusation. Parce qu'en fait, on se rend compte que la condamnation morale du racisme, en fait, ne passe plus. Les gens en ont assez quand on leur dit « vous êtes méchants, vous êtes racistes ». Et nous, on est les gentils, on est le camp du bien. Le fait de mettre les phrases sur le même plan et de laisser, finalement, ces phrases au jugement d'un jury et de la salle, moi, je trouve que les phrases sont sans équivoque. Quand on les lit, en fait, on ne peut pas vraiment débattre parce qu'elles sont tellement crues. – Est-ce que tu as eu des gens qui vous ont dit « je ne m'étais même pas rendue compte que je disais un truc qui pouvait être interpellé » ? Ou c'est juste en face la colère ? – Il y a eu beaucoup de colère. Alors, on a vu Caroline Forest, qui est assez drôle parce que là, elle a vraiment réagi d'une manière complètement surréaliste. Elle a dit qu'elle allait porter plainte contre l'association. Moi, je me suis dit porter plainte parce qu'on a reçu une peau de banane dorée, bon courage. Et voilà, je pense que oui, on a eu une réaction assez… – Parce qu'elle a quand même le profil de quelqu'un qui a un humanisme total, qui n'est pas… Donc, elle a dû être profondément… – Elle était vexée. Mais en même temps, en même temps… – Vous êtes peinée, parfois, vous n'avez pas le sentiment, vous en foutez que ça fasse de la peine, en fait. – Vous savez, ça fait de la peine aux gens aussi qui reçoivent ces… Moi, je pense aussi aux gens qui sont victimes. Quand on allume sa télé, qu'on paye sa redevance et qu'on se prend dans la tête les propos sur les roms, les musulmans, et que soi-même, on est roms aux musulmans, c'est extrêmement douloureux. Donc, je pense que quand on a la parole publique, on a une responsabilité, vraiment, qui est celle de ne pas blesser les gens, de ne pas les offenser. – En fait, vous pensez que ça fait avancer le chemin public ? – En tout cas, ça met en lumière… Là, ça a créé des polémiques, ça met en lumière un débat. Et puis, ça fait un équilibre parce que les gens se rendent compte que quand ils parlent, ils sont entendus. Et que parmi les citoyens, il y a des gens qui ne sont pas connus, mais qui mettent en œuvre des stratégies pour s'opposer, pour proposer un contre-discours. Donc, je suis assez fière de ça parce que parmi les indivisibles, il y a plein de gens qui sont vos voisins de palier, vos collègues de bureau, des gens qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de visibilité, mais qui, à leur manière, contribuent au débat. Et ça, c'est vraiment chouette. – Un clic. – Un clic, un clic. Allez, on va… Allez, le 7. – Le 7. – Il y a le métissage racial, c'est-à-dire le mélange des races, physiquement. – Qu'est-ce que c'est les races ? – Si, s'il n'y a pas de race, il n'y a pas de métissage. – Non, donc peut-être que le deuxième… – Donc il n'y a pas de métissage, on arrête, on s'en va. – Non, parce que vous parlez de deux métissages, donc peut-être que le deuxième existe. – Oui, le deuxième, oui. – Parce que pour vous, Rocaya, les races n'existent pas ? – Les races n'existent pas. – Non, enfin, je… – On écoute la deuxième… – Non, mais écoutez… – On écoute la deuxième… – Non, mais moi, ce qui m'intéresse dans ce titre, je vais très vite. – J'ai le sentiment que, à la sacralisation des races de la période nazie et précédente, a succédé la négation des races. Et c'est, d'après moi, aussi ridicule l'une que l'autre. Que ça veut dire que ça n'existe pas ? On voit bien que ça existe. – Et comment on le voit ? Enfin, je comprends pas que vous voyez. – La couleur de peau, tout bêtement. – Et donc la couleur de peau, selon vous, fait que moi, j'appartiens à une race différente de la vôtre. – Évidemment. Non, mais que vous redécouvriez. Évidemment, j'appartiens à la race blanche, j'appartiens à la race noire. – Qu'est-ce que vous gêne dans le mot « race » ? – C'est pas tant le mot… En fait, l'idée, c'est que parmi les êtres humains, on appartient tous à une seule race, qui est la race humaine. Après, effectivement, il y a des différences de couleur de peau, mais on n'est pas dans des groupes biologiques différents. C'est-à-dire que moi, je comprends qu'on puisse défendre l'idée qu'il y a un racisme qui existe, et ce racisme crée dans la tête des racistes des races. Ils pensent que les Noirs, les Blancs, les Asiatiques sont fondamentalement différents. « Mais si Éric Zemmour venait à être accidenté, si on est du même groupe sanguin, je peux lui donner mon sang, parce qu'on appartient biologiquement à la même race. » Et c'est ça qui me choque, en fait. – Et là, où ça se complique encore, c'est le deuxième clash avec Zemmour. – Oui, là, c'est autre chose. – Là, c'était encore autre chose. Vous avez cité dans « Salut les terriens », c'était quelques années après, en 2010 ? – Absolument. – Deux ans après, je crois. Et Zemmour déclare « La plupart des trafiquants sont noirs et arabes ». On n'a même pas pu retrouver les images parce qu'elles sont bloquées par la justice. – Oui, oui, oui. – La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Dans un pays où on ne fait pas de statistiques ethniques, c'est quand même ça, je dirais, le must de la République. Qu'est-ce que cette phrase a vraiment signifié pour vous ? – Elle m'a choquée parce que, d'une part, elle ne reposait, comme vous le dites, sur aucune statistique. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle trafiquant ? Qu'est-ce qu'on appelle trafiquant ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la délinquance financière. Est-ce que vraiment vous pensez que dans les gens qui sont des délinquants financiers, tous ces gens qu'on voit, c'est politiques, c'est Éric Woerth, qui sont mis devant la justice. Est-ce que vous pensez que parmi eux, il y a une majorité de noirs et d'arabes ? Je n'en suis pas certaine. Donc je trouve qu'on est dans des appréciations qui sont très caricaturales. Moi, je fais pas mal d'interventions dans le cadre de prison. Effectivement, la petite délinquance est, dans la plupart des cas, le fait de gens qui sont d'origine modeste, parmi lesquels les arabes, les noirs sont surreprésentés. Maintenant, si on fait la criminalité de manière générale, on voit bien qu'il y a un équilibre qui se rétablit quand il s'agit de grandes délinquances et de grandes criminalités. Donc il n'y a pas génétiquement, chez les noirs et chez les arabes... – Oui, c'est ça, en fait. Le problème, c'est de penser que génétiquement, il pourrait y avoir une espèce d'ADN particulier des arabes qui en font des délinquants. En tout cas, la polémique, elle continue, elle est énorme. Les médias se sont flammés, les associations, la justice, les plaies tombées. Finalement, Zemmour, c'est un super-vers, peu pour vous. – En tout cas, c'est clair que les deux débats qu'on a eus ont donné beaucoup de visibilité à ma personne parce que je n'étais pas du tout identifiée. Et le fait que je lui réponde, parce que c'était quelqu'un aussi qui était beaucoup plus présent dans les médias à l'époque, je pense que voilà, le fait que je sois plus jeune, que je sois une femme, alors que bon, on sait qu'il est aussi macho. Par ailleurs, ça crée quelque chose un peu de nouveau dans le débat parce que moi, voilà, il y a des choses que je ne veux pas entendre sur lesquelles j'ai voulu réagir de manière vive. – Alors vous avez accepté d'une certaine façon d'être un peu légérie de toute une génération, d'une certaine parole. Est-ce que ça ne vous enferme pas dans un rôle ? – En fait, ce qui est gênant, c'est… – Parce que parfois, vous n'avez pas peur de dire des conneries. – Ah si, parce que disons qu'on a une très très lourde responsabilité. Moi, c'est ce qui m'a un peu gênée au départ parce que les individus, c'est un collectif. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai beaucoup refusé les portraits parce que justement, j'avais la crainte que ça mette la lumière sur moi et un parcours individuel est toujours attaquable. – Et pas forcément sur l'action que… – Exactement, mais moi, je ne suis pas à l'abri d'un dérapage comme n'importe qui, donc je peux dire des bêtises et tenir des propos qui n'engagent que moi. Donc j'avais cette crainte-là. Et puis la crainte que j'ai aussi, c'est que comme finalement, on n'est pas si nombreux que ça à être noirs, à s'engager sur ce type de paroles, je me retrouve quelque part à représenter un groupe alors que je ne suis pas élue et que je n'ai absolument pas la prétention de parler au nom des Noirs de France. Je parle en mon nom, j'ai parlé longtemps au nom des indivisibles, mais je trouve que c'est une pression… – Au nom des générations aussi. – Mais oui, mais en même temps, je dis ce qui m'engage et je n'ai pas les épaules en fait, parce que je ne suis pas élue, personne n'a mis un bulletin en disant « Rocaïa parle pour moi ». Donc moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de parler au nom de tout le monde, donc je suis ravie que des gens se retrouvent dans ma parole, mais je suis aussi attaquée par des gens parfois qui sont d'origine étrangère comme moi et qui me disent « Écoutez, arrêtez de parler pour les Noirs, nous on en a marre parce que vous ne nous représentez pas ». Et moi, je ne représente personne d'autre que moi-même. Si des gens se reconnaissent dans ce que je dis, c'est parce que bien sûr, j'ai grandi, je fais partie d'une génération, on est beaucoup à partager ses convictions. – C'est inconsortable quand même. – C'est difficile parce que c'est vrai que si un jour je chute ou je tiens des propos qui sont scandaleux ou qui scandalisent tout le monde, il y a beaucoup de gens qui risquent de se sentir trahis, donc c'est une pression, c'est une responsabilité extrêmement importante. – Vous n'avez pas prévu ça comme ça ? – Non, pas du tout. J'espère qu'on sera un peu plus nombreux, et comme ça, on pourra se partager un peu cette charge. – Allez, au petit micro-cueilleur. – Alors, allez, le vin. – Le vin. – Je suis ravie de vous accueillir. Moi, j'avoue que quand on m'a parlé de ce projet, j'ai trouvé ça super, il n'y a pas d'autre mot. – Cet échange entre Français et Américains est très positif, et j'utilise ce mot parce que c'est un projet qui est dans le positif. – C'est une marque populaire de chocolat de l'île, Banania. – Dans le quartier, il y a un tout petit peu, un minimum, mais pas dans tous les quartiers, l'aide de l'État, mais les États-Unis, il n'y a rien. – Voilà, ça s'appelle « Les marches de la liberté », et c'est le documentaire que vous réalisez, qui va d'ailleurs être diffusé sur François au mois de décembre, qui fait un parallèle entre la marche des beurs de 1983 et celle qu'il y a eu autour de Martin Luther King aux États-Unis en 1963. – Absolument. – Quel rapport il y a entre les deux marches ? – Alors déjà, il y a l'anniversaire, 50 ans, Martin Luther King, 30 ans à la marche pour l'égalité et contre le racisme en France. Et puis, on ne se souvient pas que les marcheurs français ont été inspirés par Martin Luther King. Ils se sont dit « On veut marcher de manière pacifique » en s'inspirant à la fois de Gandhi et de Martin Luther King. Et je trouve que faire le bilan de la… En fait, ce que raconte le documentaire, c'est la France 30 ans après la marche, vue par des Américains qui viennent visiter la France. Donc ils vont à l'Élysée, ils vont voir Christiane Taubira, mais ils vont aussi accueillir sous bois en banlieue 8 ans après les révoltes et découvrent qu'on a des problématiques très similaires et très très proches. Et je trouve que c'est vrai qu'on est dans un pays différent qui n'a pas exactement la même histoire. Mais on partage par exemple l'histoire de l'esclavage, qui est une histoire à la fois française et américaine. Et eux ne se rendaient pas compte du degré d'implication de la France dans l'esclavage. Ils ont été à la cérémonie de commémoration à Luxembourg en mai dernier. Ils étaient frappés en fait de se dire « Mais c'est dingue, je ne pensais pas que la France était à ce point esclavagiste » et reconnaissait aussi ce passé colonial et esclavagiste. Donc je trouve que le parallèle est intéressant. Et de montrer l'évolution de la France 30 ans après la marche, où on a des revendications encore très très fortes, des choses qui ne sont pas résolues. – Les États-Unis de 50 ans après la marche. – Voilà. – Oui, c'est ça. – Quand même un président… – Un président noir. Un président noir, mais tout n'est pas gagné parce qu'on a filmé les 50 ans de la marche américaine où 100 000 personnes se sont déplacées à Washington. Et le nom de Trayvon Martin, ce jeune adolescent qui a été assassiné parce qu'il était noir, était très présent. Et donc on a ce paradoxe aux États-Unis où à la fois le président est noir et à la fois le fait d'être un jeune noir avec une capuche justifie d'être assassiné parce qu'on fait peur, on fait encore peur. Donc tout n'est pas gagné, mais de part et de l'Atlantique, on se rend compte qu'il y a des choses positives chez nous aussi. – C'est important pour vous qu'il y ait cette espèce de passage de relais entre les différents… qu'on ne s'enferme pas, comme vous le disiez tout à l'heure. – Oui, oui, oui. – Alors, vous avez été souvent reçus et réclamés aux États-Unis, notamment par le Black Caucus. – Oui. – Voilà, c'est l'espèce de réunion de tous les Noirs américains élus au Congrès. – Absolument. – Est-ce que vous pensez que, d'abord ça fait force, est-ce que vous pensez que ce serait important que la France fasse de même pour faire force ? – Oui, je trouve que le Black Caucus a été vraiment, c'est un levier en plus très très progressiste au sein du Parlement américain. Le fait de se réunir, il y a un Black Caucus, un caucus asiatique, un caucus latino, qui fait avancer en fait les problématiques du groupe qui le représente, dans le sens où, par exemple, les Noirs sont exposés à certaines maladies, ont besoin de protection sociale, etc. Donc c'est un groupe qui est assez progressiste. Et je trouve qu'en France, ce ne serait pas, bon, en France, il ne serait pas très nombreux. – Mais il y aurait ceux d'outre-mer. – Oui, c'est ça, il y aurait ceux d'outre-mer. – Oui, c'est ça, un regroupement d'outre-mer. – Oui, c'est ça, un regroupement d'outre-mer. – Mais il s'occupe de ce qui se passe d'outre-mer. – Mais en même temps, il y a des questions particulières à l'outre-mer, la question du chômage, par exemple, la question, voilà, la question de, effectivement, l'impact de la crise sur les îles antièses. – De la violence aussi. Effectivement, de la délinquance, on en a beaucoup parlé dernièrement en Guadeloupe, il y a des intérêts qui sont particuliers. La question des discriminations racistes, qui concernent aussi bien, là, pour le coup, les ultramarins que les gens qui sont d'origine étrangère, postcoloniale, africaine, asiatique, c'est une question, oui, sur laquelle certains élus pourraient se concentrer. Donc ce serait difficile de le faire en France, parce qu'on a cette espèce d'universalisme que je trouve fictif, mais républicain qui l'empêche, mais ce serait bien que des groupes, en tout cas, se préoccupent des questions des discriminations en particulier. – Alors, vous avez rencontré Obama. – Oui. – Oui, je t'invite à son anniversaire. – Un petit peu de lumière dans les yeux, tout de suite le gros sourire. – Oui, ben non, mais c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Et pourtant, je suis très critique sur pas mal de choses de la politique d'Obama, notamment Guantanamo, mais c'est quand même quelqu'un de très, très charismatique. Et puis ce qui est intéressant chez Obama, c'est que, contrairement à la France, on voit quelqu'un qui peut émerger de nulle part, en étant en plus fils d'immigrés noirs, et devenir président de la plus grande puissance du monde, ce qui, en France, est inimaginable. – Un clic. – Un clic, allez, 14. – Qu'est-ce qu'elle est belle, cette chanson ? – Alors, c'est chez vous ou pas ? – C'est le bled, c'est le bled. – C'est chez vous ou c'est pas chez vous ? – Non, c'est pas chez moi parce que je n'ai jamais habité. – Parce que vous n'êtes pas née au Sénégal, à Paris, mais quel type d'attachement vous avez pour le continent africain ? – Ah, j'ai un attache... Mes parents sont sénégalais, c'est-à-dire que moi je suis née à Paris, j'ai grandi là-bas, mais j'y allais quand j'étais petite, j'y allais en vacances l'été, donc forcément, il y a un attachement à la langue, mes parents parlent Wolof et ils se sont beaucoup parlé en Wolof, donc moi quand j'entends même des gens dans les rues de Paris parler Wolof, j'ai envie de leur parler, de leur dire « ouais, je comprends » et tout. Mais voilà, c'est le bled, oui, je me sens évidemment liée à ce que je vois, parce que j'ai mes cousins qui vivent là-bas, mon oncle, ma tante, donc il y a un lien très fort, et puis je le ressemble, et après elle ressemble en ce physique. – La question c'est savoir comment se construire entre les deux, parce que vous refusez qu'on vous renvoie à l'origine de vos parents, vous êtes née là, vous êtes grandi là, comment se construire entre les deux, c'est ça la question ? – Ce n'est pas évident, parce qu'on se retrouve en fait à… – Bah oui, parce qu'on est renvoyé à un pays qu'on ne connaît pas très bien, moi je connais le Sénégal, mais je ne peux pas tenir une heure à expliquer les tenants et les aboutissants de la politique ou de la culture sénégalaise, donc c'est un peu difficile, parce que c'est vrai que mon aspect me renvoie a priori au Sénégal, mais je n'y ai jamais vécu, donc j'ai un lien évidemment à ce qui est très fort. – Et vos parents, ils vous ont élevé comment ? Ils vous ont élevé votre père, votre mère, professeur de couture, votre père mécanicien, c'est ça, je ne me trompe pas, ils vous ont élevé dans le souvenir de l'Afrique ou bien dans l'urgence de la France ? – Alors déjà, ils nous ont toujours parlé en français, donc ça c'est… ils s'adressaient, donc moi après je suis allée à la crèche très tôt, à 6 mois j'étais à la crèche, donc il y avait cet environnement-là aussi français dès mon plus jeune âge, ils sont toujours exprimés avec nous, avec mon frère et moi en français, mais entre eux ils se parlaient en wolof, ce qui fait que quand même je comprends très très bien la langue. Mais on est dans une ambivalence où je comprends la langue, je ne la parle pas très très bien, donc je me sens… c'est ma langue, mais je ne la comprends pas suffisamment bien pour ne pas répondre en français. Et en même temps, oui, c'est quelque chose de très familier. – Mais ils vous ont appris quoi ? Quand vous y réfléchissez, vous vous dites « mais qu'est-ce qu'ils m'ont appris mes parents ? » – Ils m'ont transmis quand même des valeurs, ils m'ont transmis la religion, l'islam quand même, qui est une valeur familiale structurante, vraiment très importante. Oui, des liens avec mes cousins, moi mes cousins je les adore, on est tout le temps sur Skype en train de se parler, et moi je m'interroge même sur la nationalité, je ne suis que française aujourd'hui, je me pose la question de prendre la nationalité sénégalaise. Parce que voilà, j'ai perdu mon père qui a été enterré au Sénégal, et c'est vrai que du coup ça fait un nouveau lien avec ce pays parce que je veux honorer sa tombe. – Qu'est-ce qu'ils vous ont dit qu'il fallait vous battre ou qu'il fallait vous soumettre ? – Ah non, mes parents c'était des… Ma mère en tout cas elle est toujours, depuis que je suis petite en fait on m'a dit « ne te laisse jamais faire, et ne laisse jamais personne te laisser entendre… » – Je crois que vous avez bien entendu tout ça. – On m'a toujours dit « personne ne doit te dire que tu vaux moins que les autres. » Et je pense que c'était une manière subtile de me dire « ça ne sera pas forcément facile pour toi » parce que voilà, tu n'es pas tout à fait blanche. – Et ce n'est pas facile. – Ce n'est pas facile mais je ne suis pas la plus à plaindre. Vraiment, je ne suis pas à plaindre. – Un clic sur le 8. – Le 8. – Konnichiwa ! – Konnichi quoi ? – Bah tu ne comprends pas ? – Mais tu es quoi ? – Une fille. – Non mais tu viens d'où ? – Ah ok, je viens de Saint-Jean-de-Voiseau en Bretagne. – Non mais en vrai, d'où tu viens ? – Bah à vrai dire, mes parents sont néo-laos mais moi… – Ouah, j'adore l'Asie ! Oh, j'ai lu plein de mangas, tu sais ! Et puis le brusque, il était trop fort, tu ne trouves pas ? Eh, tu dois savoir super bien cuisiner eux-mêmes ! – Au fait, Konnichiwa, c'est du japonais. – Une petite série comme ça que vous avez mise en place pour dénoncer les stéréotypes ? – Absolument, bah ces gens qui… – Ça fonctionne bien parce que là, en 30, 40 secondes, on a eu droit… Là, bien, bien, bien ! – Le festival de clichés, mais ça c'est vrai qu'on voit beaucoup… – Comme ça, on verra que les stéréotypes dont vous avez vraiment marre… – Bah qu'on me prenne pour l'expert du hip-hop par exemple, voilà, qu'on vient de me poser des questions… – Ah oui, voilà, c'est ça, ou voilà, tout d'un coup, j'ai une espèce d'expertise sur certains sujets… Alors bon, j'aime bien le hip-hop, mais je ne suis pas vraiment une inexperte, une grande fan… – Mais on ne va pas me demander et Mozart… – Voilà, c'est ça, jamais sur l'opéra ou sur les ballets classiques… Bizarrement, on ne soupçonne pas des qualités dans ça… Voilà, moi je me souviens qu'une fois, voilà, au travail, une de mes collègues… Voilà, on devait chacun apporter à manger, elle m'a dit « Est-ce que tu vas me faire un truc de chez toi ? » Et là, tout d'un coup, je l'ai vue m'imaginer faisant un maffé et l'apportant au boulot… Parce que pour elle, chez moi, c'est forcément en Afrique, etc… Et en fait, je lui ai proposé un kebab, ça l'a calmé… – Ah oui, mais quand même ! – Oui, parce que je suis 19ème… – C'était pas le poteau feu… – Non, parce que je suis 19ème arrondissement… – Alors, on ne se pense jamais noir, blanc ou jaune… C'est l'autre qui nous dit la couleur… À ce moment-là, est-ce qu'il faut la revendiquer ou est-ce qu'il faut l'oublier ? – Moi, je pense que ça peut être… En tout cas, dans la revendication, ce qui est intéressant, c'est le fait de ne pas avoir honte… Parce que c'est vrai que souvent, le fait d'être foncé, d'avoir les cheveux crépus, etc… Ça peut être vécu comme une honte ou une difficulté… – Dans un univers, en majorité… – Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est vrai qu'en Afrique, les questions se posent différemment… – Les questions se posent autrement, et encore que… – Oui, oui, parce qu'il y a ces questions de blanchiment de la peau, etc… Donc je pense qu'il faut l'assumer… Moi, je ne revendique rien… Ce que je sais, c'est que je me sens noire parce qu'on me voit comme noire… Mais la question, je me la suis posée très très tardivement, quand on m'a regardée, en fait… Et qu'on a fini par me poser des questions, mais en tant que noire… – Mais est-ce que parfois, les gens ne sont pas juste… Je ne sais pas moi, en mal d'exotisme, ils ont envie que vous représentiez leur rêve et tout ça… Parfois, vous n'arrivez pas à voir ça de façon positive, jamais… – Oui, mais moi, je ne me sens pas aussi exotie… – Vous ne vous sentez pas exotie ? – Ils choisissent un peu ce qu'ils veulent… – On est toujours l'exotisme de quelqu'un. – C'est vrai, mais je trouve qu'ils font des choix. Par exemple, je sais que j'ai un accent parisien très prononcé. Et s'ils se fiaient plus à ce qu'ils entendaient qu'à ce qu'ils voyaient, ils me poseraient davantage de questions, finalement, sur la capitale que sur, finalement, ce que donne l'impression… – C'est vrai, c'est vrai. – Ce que mon aspect physique, ce à quoi il renvoie, quoi. – Alors, si vous vous battez à ce point-là pour la question de la diversité de la société française, pourquoi le mot « diversité » vous fait tiquer, vous l'aimez pas ? – Parce qu'il a été galvaudé et parce que moi, j'en peux plus d'entendre dire que certaines personnes sont issues de la diversité. – Non, c'est vrai que ce n'est pas un qualificatif pour l'individu, c'est un qualificatif pour une société, pas pour un individu. – Oui, mais quand on dit que les gens sont issus de la diversité, on a l'impression que c'est un pays d'arabes, de noirs et d'asiatiques dont on serait tous spontanément issus. On dirait qu'on n'ose pas trop dire. Si vous voulez dire qu'on est noirs, on est noirs, on est arabes, on est asiatiques, on n'est pas issus de la diversité. – On est blanc, ça aussi. – Oui, oui, et les blancs sont aussi issus de la diversité. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est que la diversité, c'est un ensemble qui intègre aussi les gens qui sont blancs. – Un clic. – Un clic, numéro un. – Un clic. – Un clic. – Un clic. – Un clic. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les mangas. C'est quoi votre passion ? C'est une passion que vous avez. Depuis petite. Je fais partie de la génération Dorothée. On a été exposé aux dessins animés japonais très petits. J'étais fascinée par cette narration, ces histoires qui étaient exceptionnelles. J'ai même fait du japonais quand j'étais au lycée tellement j'étais fan. Je voulais dire les mangas en version originale. Il y a une génération qui est tellement passionnée par les mangas. Il y a des associations. J'ai fait partie d'une association celle qui est à l'origine du festival qui s'appelle Japan Expo aujourd'hui qui est énorme. Elle a été montée quand j'étais au lycée. Mais qu'est-ce qu'on fait là dans ces associations ? Moi je ne le fais pas mais les gens se déguisent en personnage de manga. Vous voyez des goldoraks, des candy etc. Des gens qui sont déguisés. On échange des BD. Et moi je trouve ça génial. En plus là vraiment vous avez trouvé le bon. Parce que Romy Kotakarashi qui est à l'origine de ce manga c'était vraiment ma mangaka préférée. Parce que c'était une femme en plus. C'était une des premières qui a fait un gros carton au Japon. Et moi j'adore. Je trouve que les histoires sont formidables. Les histoires sont formidables. Les personnages ils sont très internationaux. Ça vient du Japon, ils ont les yeux grands ouverts comme ça. Ils n'ont pas du tout les yeux bridés. Non ils ont des cheveux multicolores. Ils ont des cheveux multicolores. Est-ce que c'est ça qui fait leur charme aussi un peu ? Ce que je trouve intéressant c'est qu'en plus il y a des dessins animés comme ça qui se passent au Japon. Mais il y a beaucoup de dessins animés qui puisent dans le registre européen. Des dessins animés comme Princesse Sarah, Rémi sans famille qui quelque part reprennent la littérature pour les enfants. Rémi sans famille c'est français, c'est Hector Malo. Donc beaucoup, les 4 filles de Dr March, Candy ça se passait aux Etats-Unis. Donc il y avait quelque chose aussi de familier finalement. Mais écrit et raconté par des Japonais. Parce qu'ils veulent vendre. C'est aussi ça aussi. Après je pense que voilà les personnages blonds. Les 10 Oscars c'est la révolution française donc quelque part. On a notre histoire qui est racontée de manière quand même plus entraînante. Moi les 10 Oscars j'étais à l'école et je préfère regarder les 10 Oscars que d'écouter les profs qui nous racontaient la révolution à l'école. C'était plus dynamique. Donc la BD ça reste un truc super important. J'adore la BD. J'ai eu la chance après Disney de travailler avec Clément Oubreri et Johan Sfar qui ont fait respectivement Aya Diopougon et Le Chat du Rabbin. J'adore la BD. Je trouve que les Français sont très très bons en plus en BD. Et j'en lis encore beaucoup. Et puis qu'on peut dire beaucoup de choses à travers les BD. Oui, on peut dire beaucoup de choses. Le journalisme en BD en fait. Ah oui, tout ce qui est roman graphique. Voilà. Josako qui travaille sur justement les migrants à Malte. Je trouve qu'il fait des bandes dessinées formidables. Et quand on les lit en fait, on arrive à ressentir le drame mais d'une manière qui est lisible. J'aime beaucoup. Allez un clic. Un clic ? Un clic ? Sur quoi j'ai pas cliqué ? Je suis perdue là. 10, 9, 15, 16, 4, 9, 11, 3, 17, 5, 6, 2, 10, 12... 15. 15. À Mayotte, les femmes sont de tous les combats depuis toujours. Chatouilleuses ou guérisseuses, masseuses ou sages-femmes, elles ont veillé. Aujourd'hui, elles sont infirmières, institutrices, journalistes ou bien chauffeurs de taxi, restauratrices, commerçantes ou chômeuses. À l'écoute de la réalité de l'île, elles y répondent en actrices autonomes du développement local. L'émancipation de la femme passe d'abord par l'autonomie. Et l'autonomie, ça veut dire que la femme doit avoir un travail, avoir un revenu et avoir une indépendance financière. Alors voilà, nous sommes à Mayotte, dans ce département français, musulman à 99%. Les femmes se battent pour ce qu'elles appellent leur autonomie. Alors est-ce que vous aidez ce combat même à 13 000 kilomètres ? C'est loin, Mayotte, mais c'est la République. Oui, oui, oui. Ben oui, moi je trouve ça... Vous les avez rencontré, vous avez des contacts avec... Non, malheureusement, j'aimerais beaucoup me rendre à Mayotte, j'en ai jamais eu l'occasion. Mais c'est évidemment un département que je trouve intéressant de ce point de vue-là. parce qu'on est en contradiction avec les clichés. On est proche de l'Afrique, on est chez des gens qui sont musulmans en majorité, où finalement les femmes expriment vraiment une volonté de prendre leur destin en main. Et je trouve que parfois la République ne s'inspire pas de ses propres modèles. C'est-à-dire que finalement, il y a plein d'îles, comme la Réunion aussi, à laquelle je pense, sur lesquelles on pourrait proposer un modèle, comment dire, réfléchir à un modèle de vivre ensemble, et donc on ne s'inspire pas. On va imposer des lois depuis le centre qui est Paris, sans regarder ce qui se passe bien ailleurs. Et ça, par exemple, moi j'espère que la ministre des Droits des Femmes s'est rendue à Mayotte et qu'elle va s'inspirer des stratégies qui sont développées par les femmes localement. – Je sais qu'elle est allée, elle est allée à La Réunion, elle est allée à Mayotte. Alors vous êtes musulmane, pratiquante, sympathisante ? – Oui, oui, oui. Je suis très attachée à l'islam, parce que c'est une valeur qui m'a été transmise par mes parents. Je me sens culturellement musulmane. Voilà, je attache beaucoup d'importance à toutes les célébrations. – Mais franchement, est-ce que vous avez le sentiment que les religions monothéistes, globalement, que ce soit en juin catholique, font la place aux femmes ? – Non, pas du tout. Enfin, dans leur interprétation, pas du tout. – C'est ça en fait ? – Oui, mais après, par exemple, j'aime beaucoup Amina Ouadoud, qui est une enseignante musulmane, pardon, j'ai failli faire le lapsus islamiste, musulmane qui est à New York, qui est voilée, et qui a conduit une prière, ce qui normalement est interdit selon ce que nous disent certaines personnes en islam, mais qui a décidé d'avoir une pratique féministe de l'islam. Il y a plein de féministes musulmanes, en fait, qui bousculent un petit peu les codes, qui bousculent les hommes dans leurs convictions et qui proposent des choses nouvelles. – Mais il y en a besoin, comme les femmes ont fait côté catholique. – Exactement. Et malheureusement, elles ne sont pas très entendues. Zahra Ali qui a écrit un bouquin sur le féminisme islamique et sur la manière dont, pendant des siècles, les hommes se sont appropriés l'interprétation des textes. Je trouve que c'est intéressant parce que ça bouscule aussi les clichés, et ça dit aussi que les femmes, elles peuvent avoir un rôle important. Et on rappelle aussi que le prophète, il était marié à une femme qui avait 20 ans de plus que lui, et qui avait beaucoup plus d'argent que lui, donc c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous vend aujourd'hui. Et je crois que les musulmans mériteraient d'avoir des voix féminines et féministes plus audibles. – Alors, vous êtes féministe ? – Oui. – Vous êtes engagée auprès de Clémentine Autain dans l'association Mixité, là c'est au tout début à l'époque. Est-ce que vous avez le sentiment que dans nos belles démocraties, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour la cause de la femme ? – Ah oui, énormément, quand on regarde ne serait-ce que les instances… – On a l'impression que ça monte, que ça redescend, que ça monte, que ça redescend. – Ouais, oui. – Il y a des grands coups de show. – C'est ça. – Il y a des grosses victoires. – Et puis il y a des grandes périodes glaciaires, là, où ça stagne. – Bah oui, l'Assemblée, par exemple, où récemment un député a caqueté en écoutant une de ses collègues, et où quand même les hommes sont… – Qu'est-ce que les femmes députées pourraient faire quand un mec parle, par exemple ? Je ne sais pas, moi. – Bah faire le coq, je ne sais pas. – Mais c'est quand même trois quarts d'hommes, l'Assemblée. – Non, votre féminisme, il y a ça. – Je suis canideux. – Ni pute, ni soumise, il y en a marrant. – Libérer la parole, c'était le premier but du mouvement Ni pute, ni soumise. Un slogan choc répété dans 23 villes de France. – On a demandé sans hébergement d'urgence pour commencer, on en a obtenu 50. Je pense qu'il va y avoir cette deuxième tranche prochainement. Mais je suis convaincue d'une chose aujourd'hui, c'est que ce n'est absolument pas suffisant. La demande est trop importante, ça veut dire qu'il faut que ça devienne un dispositif national. – Un dispositif national. Manif à Paris, c'est 2003. Vous n'avez pas adhéré à leur mouvement, parce que vous vous placez en contre dans la lutte qu'elle mène contre le port du voile. – Alors déjà oui, moi j'ai un problème avec… – Est-ce que vous êtes pour le voile ? – Moi je suis pour la liberté des femmes, c'est-à-dire que moi je ne porte pas de voile, mais je ne suis pas contre le fait que d'autres femmes fassent un choix, c'est-à-dire qu'on peut s'habiller très court ou très long, chaque femme doit pouvoir librement disposer de son corps, et ça là-dessus je ne peux pas bouger, je ne peux pas considérer… – Donc vous vous battez exactement pour la même chose, la liberté. – Oui, pour la liberté. – Elle, pour que les femmes ne soient pas obligées de porter le voile. – Moi je suis contre aussi l'obligation. – Et vous, pour que les femmes ne soient pas obligées de ne pas le porter. – Absolument, sauf que… Voilà, moi mon problème avec Nipi Nisoumise, c'est que j'ai l'impression qu'elles se sont saisies d'un fait divers qui était dramatique, qui était la mort de Sohan, et qu'elles en ont profité pour effectivement émerger médiatiquement, mais que très rapidement elles se sont coupées du terrain. C'est-à-dire que moi Nipi Nisoumise, en dehors des concerts au Zénith, je ne les ai jamais vues en banlieue. C'est-à-dire que moi, elles n'ont pas d'ancrage, il y a des associations en banlieue qui ont un ancrage très fort auprès des femmes en difficulté. – Mais elles en venaient ? – Elles en venaient, mais elles n'y sont plus… – Donc elles portaient une parole qu'elles connaissaient. – Elles se sont perdues en chemin. – Moi, je pense qu'elles se sont perdues en chemin avec les sirènes du pouvoir. On l'a vu, après, Fadel Amara qui est rentré dans un gouvernement qui n'était quand même pas très favorable aux gens des quartiers populaires, et qui n'a pas élevé sa voix contre les propos de certains de ses collègues du gouvernement. Et puis après, moi Nipi Nisoumise, le problème, c'est qu'on a l'impression, en fait, avec ce discours-là, qu'il y a un sexisme qui est très particulier à la banlieue. Alors qu'effectivement, il y a du sexisme en banlieue, mais il y en a partout. Il y a une femme en France qui meurt sous les coups d'un homme tous les deux jours et demi. Et parfois, cette femme, c'est Marie Trintignant. C'est pas seulement… Il n'y a pas que les femmes de cité qui sont victimes de violences ou d'extrémisme. Et je trouve que c'est problématique parce que Nipi Nisoumise a eu l'appui d'hommes politiques qui n'avaient jamais été féministes de leur vie. Mais ce qui plaisait à ces hommes politiques, c'est quelque part d'aller chercher le sexisme chez les Arabes de banlieue, et surtout pas de s'occuper du leur. Alors qu'on voit qu'à l'Assemblée nationale… Ah oui, vous voyez ça comme ça. Ça a fait bouger le curseur, quoi. Bah oui, c'est bien d'avoir envie ça. Ça les a sortis de la lumière. Voilà. Eux, oui, ils sont sexistes, on va les aider. Par contre, nous qui allons chahuter Cécile Duflo quand elle met des robes ou qui imitons des poules quand une femme s'exprime à la tribune, nous, on ne se pose aucune question sur notre sexisme. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir un débat qui prend en crage dans les quartiers et dans les banlieues et qui ait une répercussion nationale et qui concerne tout le monde ? Mais j'aimerais bien. Mais malheureusement, je pense que la répercussion n'a pas été aussi… En tout cas, il n'y a pas eu vraiment de répercussion sur les jeunes femmes des quartiers populaires. Aujourd'hui, beaucoup sont en difficulté. Elles sont frappées par la crise beaucoup plus durement que les autres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on n'entend plus ni plus ni soumise aujourd'hui. Et c'est malheureux parce que quand il y a une femme voilée qui se fait agresser à cause de son foulard, ni plus ni soumise devrait intervenir. Il y a eu des violences d'une femme qui a été agressée de 21 ans cet été, qui a été agressée par des racistes parce qu'elle avait son foulard. Elle a perdu son bébé et elle a été agressée, traitée de salope, etc. parce que c'était une femme voilée. Et là, je n'ai entendu aucune féministe pour protester contre ça. Donc moi, en fait, ça me fait un peu mal de voir que certaines femmes méritent d'être défendues et d'autres, en raison de leur foulard, en fait, méritent quelque part de leur sort parce qu'elles sont voilées. Un clic ? Un clic ? Sur quoi j'ai pas cliqué ? Ah là là, c'est dur ! 9, 4, 19, il y en a pas mal. Euh, 19 alors ? 19. Oui. C'est dans votre livre, comment parler du racisme aux enfants. Alors, on ne peut pas parler de racisme dirigé contre les personnes blanches, car l'idéologie raciste implique la mise en place d'un système d'oppression générale qui vise l'ensemble d'une population. Le racisme a des implications institutionnelles que ne subissent pas les Blancs, quel que soit leur degré de stigmatisation. Même quand ils sont minoritaires ? Prenons le cas, par exemple, des Blancs aux Antilles, ou à Madagascar, ou en Afrique, aujourd'hui. Même quand ils sont minoritaires, vous pensez qu'ils sont jamais victimes de racisme ? Je sais pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que l'implication n'est pas la même. Déjà, il n'y a pas cette idée de supériorité des Noirs sur les Blancs. C'est-à-dire que même quand les Blancs vont être victimes de racisme, que ce soit par des Noirs, par des gens d'origine maghrébine, il n'y a jamais une revendication de supériorité. Il n'y a jamais une échelle où on dit que les Blancs sont inférieurs aux autres. Donc c'est quand même des leviers qui sont très différents. Et historiquement, on n'a pas des gens qui ont fait des théories nous expliquant que les Blancs méritaient d'être réduits en esclavage, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très différent. Même en Afrique, en fait, moi ce que je note, c'est que généralement, les Blancs sont dans une situation économique bien plus confortable que les Noirs. Et quand ils sont minoritaires, souvent ils bénéficient quand même d'un a priori favorable par rapport à des compétences, par rapport à une intelligence, que non pas, ils sont mieux payés, par exemple, que leurs concitoyens Noirs. Donc effectivement, moi je dénonce tout à fait les préjugés contre les Blancs, les agressions qui existent, mais par exemple en France… – Mais le racisme anti-Blanc vous paraît pas… – Non, pour moi il n'est pas approprié, parce que pour moi, le racisme c'est vraiment un système de domination. Le racisme par exemple contre les Arabes en France, il est accompagné d'une domination institutionnelle qui est par exemple liée au contrôle au faciès. Aujourd'hui, quand on est perçu comme Arabe en France, on a huit fois plus de chances d'être contrôlé que quand on est blanc. – Vous êtes très vigilante contre l'islamophobie, c'est le vrai combat d'aujourd'hui ? – En ce moment… – Plus que l'ethnophobie ? – L'islamophobie en ce moment c'est vraiment un combat important, parce que je trouve que l'expression publique se fait beaucoup sur cette question-là, sur la question… il y a une obsession en fait de l'expression religieuse des musulmans qui dépasse largement leur activité réelle. On a… aujourd'hui, le Front National fait vraiment… comment dire… fleuri vraiment sur l'idée qu'on est envahi par des musulmans qui voudraient imposer leur manière de vivre à la France. Et ça a des vraies conséquences sur la vie des musulmans. Moi j'ai des amis voilés, et honnêtement, il y en a qui se sont pris des gifles dans la rue. Et donc, c'est pas… moi en tant que moire, j'ai jamais subi de telle… une telle agressivité. – Un clic. – Euh… je crois que je n'ai pas cliqué sur… le 4. – Le 4. – Ah, comment parler… ben voilà, comment parler du racisme aux enfants ? Alors, sous forme de questions-réponses, adaptées à chaque âge de l'enfance, par exemple, sur la question des roms, j'ai relevé à 5 ans, la question c'est est-ce qu'ils sont nomades ? À 10 ans, est-ce que cela fait longtemps qu'ils sont maltraités ? À 13 ans, pourquoi les nazis les détestaient-ils ? Alors, comment vous avez procédé pour le choix des questions ? – Eh bien, c'était… – Il y a vraiment plusieurs approches en fonction des âges. – Oui, alors, quand c'est… pour les tout-petits, donc il y a 3 groupes, effectivement, 5, 7 ans, 8, 10 ans et 11, 13 ans. Pour les tout-petits, on parle vraiment de l'image, de l'image, de la description, de ce que ça peut susciter comme question chez les tout-petits. Et on reste sur un niveau de violence… Justement, on essaie de ne pas être sur les questions violentes, parce que le racisme, c'est une histoire de violence, et pour les roms que vous avez cités, je parle du génocide de la Seconde Guerre mondiale, et je trouve que voilà, évoquer ça auprès de tout-petits, c'est difficile. Donc on reste sur un jeu de registre très très basique, où les petits se disent, mais voilà, pourquoi on ne les aime pas ? – C'est qui ? – C'est qui ? – C'est qui ? Qu'est-ce qu'ils ont ? – Qu'est-ce qu'ils habitent dans des caravanes, etc. Et puis au fil des âges et de l'avancée, on essaie vraiment de développer des complexités un peu historiques des différentes questions, parce qu'on parle des roms, on parle de la Shoah… – Et à partir de quel âge le racisme devient conscient chez l'enfant ? – Ce que je note, c'est que les tout-petits n'ont pas forcément la même conscience… – Parce que les tout-petits n'ont pas du tout la conscience, ça n'existe pas ? – Moi, quand j'étais petite, c'est qu'on me disait que j'étais noire, je ne comprenais pas, je disais, mais non, en fait, je suis marron… C'est ma mère qui m'a raconté ça, elle me disait, mais tu ne comprenais rien, en fait, tu disais à tout le monde, non, je suis marron, toi, t'es beige, etc., parce que ça n'avait pas de sens pour moi. Et souvent, les tout-petits, en fait, n'ont conscience du racisme que quand on leur inculque à travers les médias, à travers la famille, à travers… voilà, c'est les parents, les grands-parents, les amis de la famille, donc les tout-petits posent des questions très, très rationnelles et très logiques, là où les plus grands sont plus conscients aussi de l'histoire et puis de l'espace-temps, parce que quand on a 5 ans, l'histoire, les siècles et tout, c'est pas évident à comprendre. – Le racisme devient conscient vers 12, 13 ans, peu avant peut-être ? – Parfois avant, parfois avant, parfois à 8 ans, on commence à voir que… – On est quand même dans un pays où personne ne dit oui, je suis raciste. – Non, mais… – Donc comment se battre contre quelque chose que personne ne reconnaît… – Qui n'existe pas. – On est très contents alors. – Non mais c'est vrai. – C'est ça qui est terrible, c'est que le racisme existe et personne ne reconnaît pouvoir tenir des propres racistes. – C'est toujours l'autre qui est raciste, mais jamais soi. – Exactement. – Moi, je trouve que c'est important de pouvoir estimer… – Parce que vous, vous êtes raciste. – Je pense que j'ai déjà tenu des propres racistes dans ma vie, comme tout le monde, et je le reconnais. Et si un jour, je tiens des propres racistes et qu'on me le fait remarquer, et bien j'essaierai, même si je serai très… – Si vous êtes dans les Gabon Awards… – Je serai extrêmement vexée, offensée, triste, mais je peux… Voilà, je veux dire, à un moment donné, quand on offense des gens, on accepte que ces gens-là s'insurgent et disent voilà ce propos-là. Et moi, je discute, j'ai envie de discuter pour qu'on m'explique… – Vous avez une conversation autour de ça tout le temps. Mais c'est une conversation qu'il faut avoir en permanence. – En permanence. Une fois, ça n'a rien à dire que le racisme, mais j'ai fait une chronique sur les transsexuels, et j'ai une copine transsexuelle qui m'a envoyé un mail incendiaire en me disant mais c'est scandaleux ce que tu as dit, etc., etc. Et franchement, on a discuté, et j'ai compris en fait ce que j'avais dit qui était problématique. – Comment l'avérution ? – Oui. – Vous avez fait dans le militantire, vous avez fait dans la démonstration, maintenant vous rentrez dans le pédagogique. En fait, c'est le combat de votre vie, de toute votre vie. – Oui, ça a pris beaucoup plus de place que j'imaginais. Moi, c'est vrai que j'étais bien avec mes petits dessins animés. Voilà, ça a pris beaucoup beaucoup d'espace. Et c'est vrai que parfois c'est difficile parce qu'on est caricaturé et réduit à quelque chose. Je ne suis pas tout le temps dans ma vie en train de parler de racisme. J'ai plein de centres d'intérêt qui sont autres. On a parlé du cinéma, de la BD, etc. Et c'est vrai que parfois c'est difficile parce qu'on est saisi comme une caricature, comme la personne qui va toujours être dans les débats en train de contester, en train de prendre la parole en disant je ne suis pas d'accord, je suis révoltée et tout, je ne suis pas révoltée en permanence. Mais c'est vrai que c'est un combat que je… Voilà, mais ce combat-là comme d'autres, moi l'injustice de manière générale… – Oui, le féminisme, la justice, toutes les formes de ségrégation et tout ça vous êtes là. – Oui, ça me touche. Ça me touche et forcément je ne peux pas rester muette face à des situations qui m'indignent et qui me révoltent. Maintenant, j'espère que la complexité de ma personnalité transparaîtra un peu plus. Parce que c'est difficile parfois d'être perçue comme une combattante permanente. – Juste la militante combattante permanente. – C'est un peu dur parce que je ne suis pas que ça. – Parfait, vous avez envie de vous reposer un peu. – Oui, j'aime bien rigoler par exemple, voilà. – Là, on a rigolé. – Oui, c'est vrai. – On va se quitter. J'ai un petit cadeau. – C'est parti, c'est cool. – C'est un livre, Sème de Mayotte. C'est parce que c'est une livre que j'adore et j'ai envie de vous faire partager. – Merci beaucoup. – C'est un archipel que j'adore. – Dernière question. En 2007, vous avez voté Besancenot au premier tour, c'est Belen Royal au deuxième tour. Et puis vous avez pris vos distances avec tout le monde parce que la question du voile… Est-ce que vous n'avez pas envie de monter votre propre parti pour mettre vos idées en synergie, en cohérence et puis aller jusqu'au bout ? Enfin faire de la politique pour de vous quoi. – Bref, j'ai du mal avec l'idée de l'engagement partisan parce que ça sous-entend forcément une stratégie. Et la stratégie ne fait pas toujours bon ménage avec les convictions. J'ai du mal. Je ne sais pas, peut-être que dans quelques années, j'aurai la maturité qui me permettra de faire des choix parmi mes convictions. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas du tout de me dire ça, je vais le mettre de côté et je vais me concentrer sur tel combat parce que j'ai du mal à dresser des priorités. Mais j'essaie quand même d'aller voir les gens des partis, de former des pressions avec des pétitions. Mais je ne me sens pas du tout prête à rentrer dans l'arène partisane. – On est en train de petit à petit, c'est comme ça qu'on monte. C'est comme ça qu'on se prépare pour les présidentielles. – Vous voulez que je me prenne une balle dans la tête ou ? – Mais non, pas une balle dans la tête. En tout cas, merci Rocaïa et bonne route. – Merci à vous, merci beaucoup. – Bonne lecture. – Merci. – J'ai beaucoup apprécié cet échange parce que c'est vrai qu'il est rare à la télévision d'avoir le temps de développer une pensée un peu complexe et de discuter tout simplement dans la pression d'un débat où on doit argumenter, où on doit convaincre. Donc j'ai trouvé ça vraiment agréable. Ouais, je trouve ça cool d'avoir l'opportunité de montrer qu'on n'est pas une personne complètement univoque et que parfois on est, voilà, contradictoire avec soi-même et qu'on aime des choses très très différentes. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501